Musique Cette 24e édition s'annonce grandiose. Je le dis parce qu'évidemment, nous avons mis beaucoup de cœur à la préparer, après la parenthèse très douloureuse du Covid, qui nous a isolés, qui nous a privés de trois éditions, et deux particulièrement, puisque nous avons fait une tournée l'année dernière. Et ce sera l'occasion pour nous de fêter, de célébrer l'inscription des Gnawa au patrimoine immatériel de l'humanité de l'UNESCO à Essaouéra, avec notre fidèle public, des centaines de milliers de Marocains et d'étrangers qui viennent lors de ces trois jours à Essaouéra. Donc, une programmation très riche, très éclectique, cosmopolite, trois jours de fêtes, trois jours de célébrations. Je pense que le public ne sera pas déçu, parce que nous avons fait une sélection artistique très intéressante, de très belles fusions en perspective, un forum des droits de l'homme, avec une thématique sur les identités et appartenances, donc au pluriel, qui va amener un ensemble de chercheurs, d'intellectuels, d'artistes à débattre sur la question de l'ancrage d'un citoyen dans différents pays, différentes identités culturelles. Et ce sont là des questions essentielles, si on a envie d'aller encore plus loin sur cette dimension d'ouverture, d'universalisme, dans laquelle le Maroc réussit particulièrement, un pays très inclusif, un pays ouvert. Voilà, je pense que ce sera une très belle édition. En tout cas, j'invite un ensemble, un grand maximum de personnes à venir retrouver la joie et le bonheur des Saoéras pendant les journées du Festival Greenaway Music Group. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada